Allez bleu brec, j'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief entre l'OL et Wolfsburg Donc je vais vous donner les compos, après je vous laisserai avec Arthur La compo de l'Olympique Tenet Gorgeunin, Marcelo, Dubois Avec aussi Morel, Mendes, Touzard Seri, Awar, Terrier, Memphis, Traoré J'ai pas vu le match donc j'ai pas pu dégreffer, je me dis juste les compos et je vous laisse avec Arthur Allez, salut Arthur, salut Salut Une équipe qui est dite type par Gérald Batik en avant match, en début du match Donc sans il non belé, Mariano et Marcel sont blessés Nos internationaux que ça soit U19 ou Nabil Fekir ne sont pas là, ils sont en vacances Et non belé commence sur le banc pour laisser place à Ferry Enfin bon, l'Olympique Tenet va commencer tambour battant avec une première frappe directe à la deuxième de Touzard Pour se rattraper de cette défaite face à l'Ukersfield 3-1 Après on va attendre un petit peu la fin du premier quart d'heure pour pouvoir voir l'Olympique Tenet flamboyant Parce qu'on a vu un Olympique Tenet flamboyant dans cette première mi-temps Voilà donc avec notamment un bon centre de Dubois qui va emmener le premier but Une reprise manquée d'Oussema Roar qui n'a pas été vraiment à un top niveau ce soir Vous verrez par la suite que je le mets dans mes flops Voilà qui va manquer sa reprise de volet Fort heureusement ça va se transformer en passe décisive Puisque Bertrand Traoré va marquer et donc ce but va être validé par la VAR Puisque l'arbitre avait un doute sur une faute de Martin Taillet juste avant Voilà donc par contre ça va faire un 0 pour Lyon à la 17ème minute de jeu Lyon qui va vraiment attaquer énormément côté droit Voilà ça va venir de la droite avec beaucoup de centre de Dubois, de Traoré Avec ça va donner donc lieu à un Memphis qui va aussi prendre le côté droit S'infiltrer dans la surface de l'apparition, il va faire un centre en retrait Aouar rate encore le ballon Puis c'est donc Traoré qui va rater l'un manquable à la 31ème minute Puisque la cage est complètement vide, enfin elle est face à lui Le gardien est à terre et ça doit rentrer et lui il la met à côté Voilà Memphis aussi va rater une belle occasion à la 34ème minute de jeu Il va rater une reprise de volet où il doit mieux faire Ça va quand même donner lieu à un corner qui va lui-même tirer Le gardien va un petit peu se trouer même s'il est bien tiré au penaltier Pour moi il n'a pas à sortir Et puis qui c'est qui vient de sortir de son terrier C'est le renard des surfaces Martin Terrier Qui signe son 4ème but sous le maillot lyonnais 4ème but en préparation donc en 4 matchs Voilà 4 matchs un peu moins puisqu'il a joué beaucoup moins Voilà donc ça va faire donc 2-0 pour Lyon Lyon donc qui va faire une très belle première minute avec beaucoup d'occasion quand même Côté lyonnais pas grand chose de l'autre côté même rien du tout Voilà même si j'ai trouvé de toute façon c'est pour l'ensemble du match Beaucoup de déchets dans la passe et de déchets techniques Va falloir peut-être remédier ça après c'est avec les automatistes tout ça Je pense que ça peut changer mais donc voilà veillez à ça quand même Voilà à la 47ème Aouar aura marqué un but Mais il va être refusé pour une position de hors-jeu Et puis on va aller tout simplement vers quelques changements 60ème un petit peu plus après encore On va avoir donc 9 changements, 8 changements Il se trouve que 3 joueurs resteront sur le terrain Ce sont Marcelo, Morel et puis Borgelin Bon Touzard en notre acte il fait quand même 87 minutes Donc c'est presque tout match Voilà et puis Wolfsburg va passer à 3 en deuxième mi-temps Et ça va nous poser pas mal de problèmes Et ils vont être bien mieux dans le jeu Bien moins concédés d'occasion Avec notamment un but d'Arnold à la 67ème avec une frappe Il est pas attaqué, il met une frappe, une belle frappe Mais Borgelin ne bouge pas Tant au moins d'aller bouger Après c'est vrai que c'est une belle frappe soudaine On va pas trop lui en dire non plus là dessus Mais enfin bon voilà Donc ça va nous emmener Ça va nous emmener donc à une victoire 2 buts à 1 de l'Olympique Excusez moi Je me suis enrhumé Donc 2 buts à 1 pour l'Olympique A la fin de ce match Un bon petit match de préparation Une belle première période Après la deuxième un peu moins bien Du au changement tactique d'en face Du aussi au changement de notre côté Mais bon Va falloir se méfier quand même Va falloir essayer de De remédier à ça quand même De pas jouer qu'une mi-temps Comme on a l'habitude de faire depuis maintenant 4-5 ans Donc on passe tout de suite au top et au flop Donc dans les tops je mettra Auré tout de même Même s'il rate une autre occasion Mais je l'ai trouvé encore une fois Comme le dernier match Assez mobile Voilà Il était dans pas mal de bons coups Et puis il marche Bon même si c'est pas le but le plus difficile de sa carrière qu'il a rentré Ferland Mendy Ferland Mendy encore lui Le seul et l'unique Ferland Mendy Qui fait partie pour moi des meilleurs joueurs de l'Olympique Lyonnais Voilà à son poste Il est incontournable Et très heureux qu'il ait renouvelé son contrat avec l'Olympique Lyonnais Marcelo Marcelo dont l'Olympique Lyonnais a refusé une offre de 25 millions De la part de West Ham On espère qu'il restera Et qu'on va pouvoir trouver un petit arrière avec lui Alors comme ça j'ai 2-3 rumeurs qui ont circulé aujourd'hui Ruben Diaz de Benfica L'Olympique Lyonnais leur a fait une offre aussi pour Martignos Alors ça c'est à plus prendre avec des pincettes C'est selon le Paris United Et puis Yerimina Ça commence à prendre du plomb dans l'aile Mais bon on espère toujours Certainement on a tous notre préférence pour Martignos Parce que c'est un joueur de renommée Après apparemment je me suis renseigné sur Ruben Diaz Et c'est pas mal aussi pour 21 ans Il a détrôné Luisao Enfin bon voilà Et puis Yerimina tout le monde le connait avec sa coupe du monde maintenant Donc voilà Si on est un de ces 3 joueurs ça pourrait être pas mal Au milieu de terrain il faudra recruter aussi il me semble Mais bon on est pas là pour débriefer du mercato forcément non plus J'ai trouvé aussi une belle entrée de job Qui a été beaucoup plus pertinent qu'il y a de Dombele dans son entrée De bons gestes techniques dans la passe Tout ça l'intensité voilà Donc Ferry pour moi passe derrière lui maintenant Puisque Ferry on va le mettre dans les flops Il a pas montré énormément de choses Il mouille toujours le maillot mais il fait toujours des conneries Les couilles, les petits coups là qu'il met comme ça Qui ne servent à rien Bon voilà Où c'est marreur je vous l'ai dit tout à l'heure Parce que je l'ai pas trouvé pesant dans le jeu Et puis Mathieu Gorgelin Qui même quand il n'a pas de frappe à arrêter Il trouve le moyen de faire des conneries sur la relance Voilà Mathieu Gorgelin Qui a fait 2-3 relances en touche Les relances vers l'adversaire voilà Il est pas du tout rassurant Et puis moi je suis encore Voilà donc moi je reste donc persuadé Qu'il faut mettre Rassiopi Et donc le lancer le plus rapidement possible Pour les deux premiers matchs de la saison Puisque Lopez va être suspendu Même s'il va falloir donner un petit peu de temps de jeu A Anthony Lopez pour qu'il soit un petit peu en jambes Donc voilà c'est tout pour ce match Une victoire lyonnaise 2 buts à 1 Avec quand même des difficultés en deuxième mi-temps On a vu un Noël bon pendant 30 minutes On espère qu'avec l'ICC L'International Champions Cup Ca ira mieux avec des matchs de gala Et que ça pourra être bien préparé Pour le 12 août contre Amiens Voilà c'était la team Josani Goffut On se retrouve dès mercredi me semble Pour le match contre l'Inter de Milan Pour parler dans l'Olympique Et puis dès demain pour les Champs-Elysées avec José Et aujourd'hui aussi T-Shirt Palis les amis Salut !